Depuis le début de la pandémie de la COVID-19 en 2020, un nombre croissant d'enquêtes axées sur les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la COVID-19 ont été menées auprès de répondants d'issues de minorités ethniques et migrantes, ou eux-mêmes en abrégé, dans le monde entier. Certaines ciblent les minorités ethniques et migrantes en tant qu'objet principal de l'enquête. D'autres incluent un nombre significatif de répondants d'issues de ces minorités dans des enquêtes de population générale via des échantillons renforcés ou en raison de la taille importante des échantillons. Comme ces enquêtes peuvent fournir des informations significatives sur l'expérience de la COVID-19 des minorités ethniques et migrantes dans un large éventail de domaines de la vie sociale, le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes a lancé et conserve une collection spéciale COVID-19 pour faciliter l'accès et la visibilité de ces enquêtes. Cette collection COVID-19 est déjà accessible au public sur le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et peut être consultée en utilisant le mot-clé COVID-19. Toutes les enquêtes qui font partie de cette collection COVID-19 sont décrites et documentées à l'aide d'un schéma de métadonnées détaillées et structurées, en d'autres termes, un modèle ou un formulaire compilant les informations techniques sur les enquêtes. Ces métadonnées sont ensuite mises à la disposition de toute personne visitant le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. La collection COVID-19 est également destinée à être une collection « vivante », ce qui signifie que de nouvelles métadonnées pour des enquêtes COVID-19 nouvelles ou pas encore capturées peuvent être ajoutées à tout moment. Concrètement, si vous produisez des données et que vous êtes en train de développer ou avez déjà réalisé une enquête COVID-19 incluant des répondants issus de minorités ethniques et migrantes, échantillons d'au moins 250 personnes issues de minorités, vous pouvez contribuer à la collection COVID-19 en fournissant des métadonnées sur votre enquête à l'aide d'un formulaire en ligne sur le back-end du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes. Veuillez noter qu'il ne vous sera pas demandé d'ajouter des micro-données ou des résultats d'enquête. Le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et sa collection COVID-19 ne traitant que des métadonnées, vous ne partagerez que des informations sur les caractéristiques techniques et essentielles de l'enquête. Si vous avez déjà mis les données à disposition dans un dépôt ou une archive, vous pourrez fournir des liens vers ceci ou vers tout rapport ou publication que vous souhaitez partager avec d'autres. Pour contribuer à la collection COVID-19 en tant que producteur de données, vous devrez suivre les étapes suivantes. Envoyez un email à choc.project.sciencespo.fr avec pour objet « Enquête COVID-19 » pour exprimer votre intérêt à fournir des métadonnées sur votre enquête. Dans le corps de l'email, veuillez indiquer le nom de votre enquête ainsi que des informations générales sur celle-ci, pays et lieu où elle est menée, taille des échantillons, minorités incluses, calendrier, etc. Remplissez ensuite un formulaire de demande d'ouverture d'un compte qui vous permettra d'accéder au formulaire en ligne pour contribuer aux métadonnées de la collection COVID-19. Après ces deux étapes, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes vous contacteront par email en utilisant le compte choc.project.sciencespo.fr pour vous communiquer votre compte, un identifiant et un mot de passe temporaire, ainsi que tous les supports de formation essentiels à la compilation des métadonnées de votre enquête COVID-19. Une fois que vous aurez créé votre compte et que vous serez prêt à fournir des métadonnées pour votre enquête COVID-19, vous devrez vous rendre sur le back-end du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes et vous connecter en utilisant votre identifiant et votre mot de passe temporaire. Vous serez alors accueilli par cette page de bienvenue. Vous devez ensuite changer votre mot de passe temporaire en un mot de passe personnel en allant sur votre nom dans le coin supérieur droit et en cliquant ensuite sur Profil. Pour une explication plus détaillée sur le changement de votre mot de passe, veuillez consulter la vidéo 1 de la série de tutoriels vidéo, plateforme back-end du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. Pour contribuer aux métadonnées de votre enquête COVID-19, cliquez sur Enquête, qui se trouve sur le côté gauche de la page d'accueil. Vous serez alors dirigé vers une nouvelle page où figurent toutes les enquêtes déjà saisies par le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes. Sur cette page, vous trouverez en haut à droite le bouton Créer une enquête. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez accéder au formulaire en ligne à remplir pour contribuer aux métadonnées. En cliquant sur le bouton Créer une enquête, vous serez dirigé vers une nouvelle page intitulée Créer une enquête. Cette page est le formulaire en ligne que vous devrez remplir pour produire les métadonnées de votre enquête COVID-19. Nous allons maintenant aborder brièvement la manière dont ce formulaire en ligne doit être utilisé. Vous trouverez des conseils plus détaillés dans la vidéo 5 de la série de tutoriels vidéo, « Plateforme back-end du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes ». Ce formulaire est configuré de manière à ce que le « Statut » de l'enregistrement apparaisse en haut de la page. Comme ce formulaire est vierge et que vous le remplissez pour la première fois, le statut est automatiquement réglé sur « Brouillon ». Sous le statut, vous verrez que toutes les variables pour lesquelles vous devez remplir des réponses ou des métadonnées se trouvent sur le côté gauche. Veuillez noter qu'à côté d'un certain nombre de variables, vous verrez un petit astérisque rouge. Ces variables sont celles qui ont été jugées essentielles, ce qui signifie qu'une réponse autre que « Ne sais pas », « Informations non disponibles » ou « Sans objet » doit être fournie à chaque fois que cela est possible. À côté de chaque variable, vous disposez d'un champ que vous devez utiliser pour remplir votre réponse. Pour chaque champ, un court texte d'aide a été fourni pour vous rappeler comment le remplir correctement. Comme vous le verrez également, le formulaire est très complet et détaillé. En fait, il comporte plus de 200 variables réparties en 11 sections différentes. Cela signifie que vous devrez réserver du temps pour remplir correctement et intégralement le formulaire. Le formulaire ne se sauvegardant pas automatiquement, il est impératif que vous sauvegardiez votre travail au moins après avoir complété chaque section, ou toutes les deux ou trois minutes. Pour sauvegarder votre travail, vous devez vous rendre tout en bas du formulaire et cliquer sur ce bouton. Lorsque vous avez terminé de saisir les métadonnées de votre enquête COVID-19, sauvegardez une dernière fois votre travail en laissant le statut « Brouillon ». Notez ensuite l'identifiant unique attribué à votre enquête COVID-19. Vous devrez également confirmer par écrit que vos métadonnées sont prêtes à être examinées en envoyant un e-mail aux administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes à l'adresse choc.project.sciencespo.fr avec pour objet « Enquête COVID-19 » avec entre parenthèses l'idée unique de votre enquête COVID-19, prête à être examinée. Dans le corps de cet e-mail, veuillez mentionner l'identifiant unique de votre dossier et le nom anglais de l'enquête. Merci de préciser également que vous avez pris connaissance des « Conditions d'utilisation du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et de ces métadonnées » et que vous acceptez que les métadonnées que vous contribuez soient attribuées avec la licence CC01.0 Universal CC01.0 Public Domaine Dédication, accompagnée du texte suivant. Les normes de notre communauté, ainsi que les meilleures pratiques scientifiques, exigent que le crédit approprié soit donné par le biais d'une citation. Veuillez citer à la fois le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et les producteurs de données lorsque vous réutilisez les métadonnées. Après avoir reçu votre e-mail, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes travailleront avec vous pour examiner et valider les métadonnées de votre enquête COVID-19 en suivant un processus de contrôle qualité établi, en plusieurs étapes et rigoureux. Une fois le processus de contrôle de la qualité de votre enquête COVID-19 terminé, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes obtiendront votre autorisation pour publier les métadonnées, ce qui permettra de les rendre accessibles au public sur le registre des minorités ethniques et migrantes et de les intégrer officiellement à la collection COVID-19. Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de présenter votre enquête COVID-19 à l'audience internationale du registre des minorités ethniques et migrantes. Sous-titrage Société Radio-Canada